bonjour à tous amour à tous vous le savez maintenant quand on fait un dialogue et bien se dit amour parce que c'est bien la plus grande plus belle et plus simple chose à produire dans la journée donc vous avez mon téléphone je vous le redonne 06 33 35 04 49 mon instagram parce qu'il y a beaucoup de choses dessus donc ça c'est mon prénom à l'envers donc mon prénom sert relan à l'envers ça fait d n a l o r et vous collez 0 80 voilà donc nous allons faire un dialogue c'est le matin donc d'abord avec dieu et puis ensuite nous verrons nous accueillerons marie fait nous verrons ce que nous allons faire ça sent pas très très long mais c'est quelque chose de capital et de plus en plus vous allez apprendre que commencer une journée comme ça ça change complètement la journée je vous assure alors mon chéri mon aimé mon dieu j'aime que tu me parles j'aime manifester parce que non seulement je parle mais en même temps j'agis j'agis dans vos corps bénir c'est bien dire et si je dis bien je pénètre véritablement dans ce qu'est votre mécanisme dans ce qu'est tout le système biologique chimique notre cerveau tout ce qui a été produit par moi pour faire en sorte que vous puissiez exister la seule chose complètement différente c'est que maintenant vous n'existez plus vous êtes vivant donc vous vivez et ce qui est en train de se passer ce dialogue avec moi ce sont des actes de vivant parce que la créature humaine ne me parle pas ne m'entend pas même si moi je parle beaucoup parce que elle reçoit entre cinquante mille à cent mille cent mille pensées par jour mais il faut être à l'écoute avoir le besoin d'entendre un autre système que celui qui est la la connexion normale de votre existentiel alors déjà savoir que je vous aime que pour moi c'est un immense plaisir d'avoir un dialogue avec vous de vous nourrir de vie que ma présence qui se perd dans la nuit des temps puisque je n'ai pas de commencement puisse effectivement se manifester que tu ressentes une ambiance particulière et qu'en même temps tu éprouves que cela vient de toi parce que je te constitue t'aimer ne peut pas être autre chose il faut que je te constitue que je sache tout ce que tu vis toutes tes aspirations tout ce que te donne les appels de tes sens l'amour que tu portes à quelqu'un je dois savoir tout cela pour t'aider alors je le fais souvent sans toi mais maintenant je veux que nous soyons en commun j'aime à cet instant me manifester par quelqu'un d'autre il ya une jeune femme qui s'appelle la mamie qui a lu entièrement le message mon message le premier livre journal d'un guérisseur le deuxième parole du guérisseur émission d'évident ces trois livres ont changé sa vie ils lui ont fait trouver la vie en plein point j'aime qu'elle se manifeste qu'elle m'accueille elle aussi mon dieu mon dieu je ne te dis que je t'aime vous êtes toute ma vie l'amour et vous vous remplacez l'amour d'un époux l'amour l'amour d'un père d'une mère vous êtes le tout même si on perd quelqu'un cher à notre coeur on peut remplacer votre amour à la place car vous êtes le tout notre vie notre joie de vivre notre amour je m'exprime mon dieu de ce qui est tout ce que j'ai vécu avec vous vous êtes le plus proche pour nous qui n'importe personne ne sert la peur car vous êtes en nous l'amour les guides les bons conseils la joie de vivre du tout on ne peut pas te nier on ne peut pas se détacher de vous car nous sommes des êtres deviens c'est lié en ton amour c'est lié en toi mon dieu j'aime tu dire je t'aime de toute mon âme de tout mon coeur et par dessus toute chose de tout mon esprit tu es toute ma vie je t'aime pour toujours et j'aime que je sois toujours dans ta présence c'est ton amour c'est ton amour parce que vous pensez que je suis une sainte que vous pouvez me trouver dans les églises peut-être à lourdes bien sûr tout cela est vrai Dieu a fait ce qu'il avait à faire avec moi mais je suis une présence alors une mère la mère universelle c'est certain mais moi je rêve d'être ta sœur parce que les échanges sont complètement différents avec une sœur on se comprend à demi-mout et puis ce n'est pas la mère qui aide à ce moment-là on est au même niveau alors je sais que cela peut te paraître bizarre parce que quand tu vas dans une église tu vois ma statue quand tu vois une icône tu vois une image mais tu n'as pas l'habitude de me parler au mieux de me prier quand tu as besoin de quelque chose alors c'était bien c'était encore quelque chose que Dieu avait inventé mais en fait est-ce que tu parles à ton père comme ça en le priant tu te mets à genoux devant ton papa tu te mets à genoux devant ta maman ou devant ta sœur ou devant un ami et tu lui fais une prière regarde l'anomalie et ce que vous avez accepté alors oui je suis ta sœur et j'en ai une de sœurs qui a été émerveillée de ce que j'étais et qui est partie de la terre très vite tu as certainement entendu parler de Thérèse Thérèse de Lisieux Thérèse de l'enfant Jésus à 24 ans elle était partie de la terre pourquoi ? parce que Dieu en avait besoin il m'avait moi il m'avait formé pendant 2000 ans mais là il fallait que ça aille plus vite pour une raison capitale c'est que Dieu voulait reprendre une forme humaine et là aussi pour une raison capitale c'est à dire que tu avais les moyens de détruire ta planète et même plus tout le système solaire pouvait y passer tu avais la bombe atomique tu avais été touché ce qu'il ne fallait pas toucher alors d'un côté tu avais cette science incroyable tu savais qu'effectivement tout pouvait être atomes et que cela pouvait se détruire mais d'un autre côté tu allais encore plus loin plus grosses les bombes plus puissantes et ça pouvait être la fin du monde annoncée depuis très très longtemps d'ailleurs dans les écritures cela ne s'est pas passé parce que Dieu a dû s'est obligé à se remanifester et rester toute une vie sur la terre tu as entendu parler ou surtout tes parents de cette manifestation le fameux Christ de Montfavet alors tu penses bien qu'il a été dénigré tu penses bien que personne ne pouvait croire que c'était possible mais cela s'est passé chaque fois qu'il y a eu une manifestation divine sur la terre chaque fois la manifestation a été détruite d'une façon ou d'une autre sauf que cette fois-ci il est resté tout le temps qu'il fallait pour te transmettre les sentiments humains qu'il formait à ta place l'horreur de toute souffrance la passion du bien le besoin de l'autre ce sont des sentiments basiques mais ils sont maintenant dans l'air autour de toi et si tu le veux tu peux te rendre compte que tu as ce pouvoir guérir éliminer la souffrance régénérer tu le peux avec lui avec moi aussi avec Thérèse aussi nous sommes des présences, des êtres de lumière donc nous avons effectivement les moyens, le pouvoir tu sais vous aurez le pouvoir lorsque vous voudrez le seul bien alors tout peut vous être ouvert tout ce que vous cherchez dans l'existence parce que c'est la vie qui prime et la vie maintenant elle est en toi et j'aime parler aussi par Amani que ce verbe puisse couler par elle et que vous puissiez m'entendre d'une manière délicate et diverse puisqu'elle sait aussi accueillir Marie, ma chérie Marie, ma chérie qui est dans nos âmes une belle et douce présence présence d'amour la maman la sœur tu peux être dans toute façon et moi, ton amie j'aime te dire je t'aime je t'aime et j'aime vivre ton amour Amour, ma chérie là encore quelle douce prière sincère et c'est comme cela que les hommes devraient nous parler et ensuite vouloir nous entendre parce que ça ne doit pas être à sens unique alors bien sûr cela semble un peu curieux que le ciel puisse parler à la terre mais pour Dieu le ciel et la terre sont unis et d'ailleurs il l'a fait dans cette nouvelle manifestation il s'est marié avec une dame de la terre et donc le ciel et la terre étaient unis et plus que cela pour avoir des diversités très exceptionnelles ils ont eu une progéniture six enfants complètement divers chacun est complètement différent mais en fait comme tes enfants si tu avais six enfants tu verrais qu'ils sont complètement différents sauf que ils sont nés vivants obligatoirement nés directement de Dieu nés de celles qui étaient choisies comme épouses ils étaient vivants et ils ont fait certaines choses assez extraordinaires pendant leur existence et particulièrement Jacqueline ou Geneviève ont fait en sorte de pouvoir vraiment faire savoir quelle était cette oeuvre quelles en étaient les étapes et tu as 373 numéros de Messie d'or qui ont tout donné du début en 1950 jusqu'au moment où notre père celui qu'on appelait notre père est reparti de la terre rejoindre sa réalité pour former un couple avec toi pour que tu puisses l'entendre pour que les prophéties graves ne se réalisent pas mais il avait oeuvré il avait fait ce qu'il avait à faire oh il aurait voulu le paradis sur la terre mais tu sais l'homme lorsque tu lui enlèves ou du moins qu'il croit qu'on lui enlève son pain quotidien quand tu lui enlèves les malades ben il n'aime pas du tout ça et puis changer se changer devenir une présence d'amour alors qu'il y en a c'était des présences de haine c'est très délicat très difficile et vous voyez l'état de votre monde et alors moi Thérèse j'aime aussi vous aider vous aider parce que je vous aime je l'ai prouvé sur la terre il a été écrit un livre qui me destinait bien c'était l'histoire d'une âme et effectivement je pardonnais facilement je demandais à Dieu qu'il pardonne aux assassins je ne voulais que l'amour que le bien et cela suffit 24 ans comme cela pour partir de la terre et Dieu m'a créé présence d'amour puis tout de suite être de lumière pour toi alors utilise-moi déjà pour me demander une place quand tu as tu n'arrives pas à trouver une place de ta voiture pour retrouver ce que tu as perdu demande-moi je suis vraiment dans l'être dans l'esprit et tu peux m'avoir je me manifeste en cet instant tu apprendras plus tard qu'il y a aussi un autre qui est né qui s'appelle Willy et puis il y a le foyer tu les entendras te parler et se parler entre eux tu vas te rendre compte qu'un foyer existe un vrai foyer qui brûle de tendresse, de vie, d'amour et qu'il est une aide colossale pour l'humanité d'ailleurs l'humanité ne bouge, ne change ne se transforme et se croit que simplement parce qu'ils sont là s'il n'y avait pas ma sœur Marie s'il n'y avait pas Willy et bien sûr s'il n'y avait pas Dieu et bien la terre passerait à feu et à sang et terminerait dans une explosion une explosion catalytique cela ne se passera pas pas de déluge même pas de destruction petit à petit de la terre tout ce qu'on te dit c'est pour te faire peur et tu as peur alors que tu n'as pas à avoir peur et confiance veut le savoir et aujourd'hui avec ce que tu entends tu commences à avoir un savoir très précieux et très précis voilà, je suis Thérèse je t'embrasse je te sers ton commun cœur j'aime que tu apprennes de plus en plus cela va partir sur les ondes par votre système Youtube et petit à petit tu vas te rendre compte qu'une connaissance merveilleuse est à t'apporter l'amour m'intéresse l'amour m'intéresse je remercie je t'aime un peu un peu qui agitent j'aime un peu ça va Sous-titrage FR ?